On a joué un expert, Greg. Exactement, parce qu'enchaîner après un tel exploit, c'est pas forcément facile, surtout sur l'aspect, j'imagine, mental. Notre journaliste, Maxime Ligtehout, a contacté Pierre Gauthier, qui est préparateur mental, qui a d'ailleurs travaillé dans le passé avec Hugo Imbert. Pour lui, la force mentale ne dépend pas forcément de l'exploit face à quelqu'un qui est meilleur que soi. Le lancement était catastrophique, écoute. Pour être capable, si vous voulez, de battre un tel joueur dans un tournoi majeur comme ça, il faut avoir une énorme confiance en soi. Et une énorme confiance en soi dépend du fait, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais dépend du fait qu'on est hyper à l'aise avec le résultat et que notre confiance en nous ne dépend pas d'une victoire ou d'une défaite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre à trouver, c'est être sûr qu'on peut battre n'importe qui, mais ça, ça implique que pour être sûr qu'on est capable de battre n'importe qui, ça implique aussi qu'on est capable de perdre contre n'importe qui. Pour la majorité des gens, il pourrait y avoir un relâchement naturel, mais des joueurs à ce niveau-là ne pensent pas comme tout le monde. Il est aujourd'hui, à mon avis, convaincu qu'il peut battre ces gars-là, mais pour ça, il a dû régler tout un rapport à la victoire et à la défaite, il a dû travailler là-dessus en amont, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a un mode de pensée totalement différent, c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut battre n'importe qui, mais du coup, il s'autorise aussi à perdre contre n'importe qui, donc il n'y a jamais la place au relâchement en fait. Lui, je ne pense pas qu'il va faire l'erreur de s'investir d'une mission de devoir absolument confirmer et de ne pas avoir le droit de perdre contre un joueur moins bien classé.